Salut à tous, dans cette vidéo on va voir une clé de cheville qui appartient de la demi-garde. Alors la demi-garde fermée ou en tout cas la demi-garde avec le crochet qui n'est pas à l'intérieur. Et à partir de là je vais en profiter pour aller attaquer une clé de cheville. Pour ça je suis avec Hugo. On est ici en demi-garde. On est en demi-garde, c'est-à-dire que ma jambe est capturée entre ses deux jambes. Si j'étais mes deux jambes face à ses jambes, face à lui-ci, je suis dans la garde. Si jamais je suis à l'intérieur, je suis dans la garde. Les jambes sont entre ses jambes. Du coup, j'ai qu'une jambe qui est capturée. C'est une bonne position pour le sang kimono. C'est vraiment intéressant la demi-garde. Pourquoi ? Parce que comme ça on peut bloquer, stabiliser le combat. Surtout quand on est face à quelqu'un en dessous qui va beaucoup recomposer, qui va être très souple. C'est bien d'aller chercher une demi-garde. Et à contrario, quand on est en dessous, c'est bien d'aller chercher une demi-garde si on a quelqu'un de très explosif au-dessus et qui bouge dans tous les sens. Comme ça on peut stabiliser le combat et aller chercher des bons contrôles pour aller renverser. Du coup, là, lui, il a décidé de venir attraper ma jambe. Alors moi, j'ai réussi à aller chercher cette position-là. Et à partir de là, je n'arrive pas à sortir mon genou. Je n'arrive pas à sortir mon genou. Il est fort. Et il met un petit peu en danger sur cette demi-garde. Qu'est-ce que je vais faire ? Soit je suis sur un... Je suis ici, je contrôle. Boum ! Et je vois que je n'arrive pas à passer. Il reste peu de temps où on est là. Il cherche beaucoup à venir me chercher, me chercher, me chercher. Je l'empêche. Qu'est-ce que je vais faire ? A partir de cette position-là, je vais venir placer mon mollet sur le haut de sa cuisse. Et je vais mettre ma main sur ses pecs. Pour l'empêcher ou en tout cas faire en sorte que ce soit difficile pour lui de me suivre. De là, mon bras droit va rentrer. Et ce qui est très important, c'est de serrer dès le début. Mettre de la force. Pas juste poser ma main et aller me placer. Je vais venir lever, rentrer mon genou droit et m'allonger. Et quand je m'allonge, je m'allonge vers l'intérieur, pas vers l'extérieur. Si je m'allonge vers l'extérieur, je peux toujours finaliser, mais il y a un risque qui arrive à remonter sur moi. D'accord ? Pour aller chercher le dos. Du coup, je vais m'allonger de l'autre côté. Le problème, c'est que je donne ma cheville. Mais je vais donner ma cheville de la jambe qui n'est pas entre ses jambes. Donc, il y a moins de risque. D'accord ? De là, ce que je dois chercher après, c'est de plier sa jambe et aller coller mon bassin à son genou. Encore une fois, dans l'autre sens. On est ici. Boum. De là, je vais aller placer mon mollet et je vais rentrer mon genou. Je viens fermer, joindre mes pieds. Je ne laisse surtout pas cette jambe-là au-dessus. Si je laisse cette jambe-là au-dessus, dans 50-50, il va pouvoir me l'attraper et peut-être me finaliser. Du coup, je vais venir chercher avec cette jambe-là mon pied pour le protéger. D'ici, moi, j'ai l'avantage. Ce n'est pas quelque chose à faire pour quelqu'un qui ne connaît pas du tout l'effet de chemie. D'accord ? C'est quelque chose à faire pour quelqu'un qui a un petit peu d'expérience dans l'effet de chemie. Parce que là, il y a un risque de se faire attraper en clé de cheville si jamais on hésite. Si jamais on n'est pas sûr de soi. Donc là, j'avais déjà rentré mon bras. Et d'ici, c'est assez simple. Il faut bien faire en sorte que sa jambe reste bien pliée. Parce que lui, son objectif, c'est de tendre sa jambe pour la défendre. Et je ne veux surtout pas qu'il arrive à la tendre. Du coup, je recule un peu pour plier sa jambe. Et j'avance mon bassin pour forcer mon avant-bras contre son muscle. Contre son muscle où si jamais je vois tout pris la clé de cheville, ça va être un peu plus bas. Je ferme bien mon coude, épaule en arrière et j'avance. Encore une fois. On est ici. Boum. J'ai pris le contrôle. Je vais venir enrouler ici. Et rentrer mon jambe droit. Je viens sur le côté. Je plie sa jambe. Et je force. Il y a aussi une possibilité d'aller chercher la clé de talon. Mais pour l'instant, on va rester sur la clé de cheville. D'accord ? Et je n'ai plus qu'à forcer. Je mets bien le tranchant de mon avant-bras contre son muscle. Je n'ai pas besoin que je monte forcément mes mains. Et je vais venir partir vers l'avant. Pour vraiment forcer sur son muscle ici. Encore une fois. Si je ne veux pas faire une compression de mollet, je vais venir plus bas sur la cheville. Et pareil. Je pense vers l'avant. Merci à Ego d'avoir été mon partenaire pour cette vidéo. Du coup, c'est une technique que j'aime bien faire. Quand ma jambe est capturée et que je n'arrive pas à sortir. Je n'arrive pas à mettre du jeu, du rythme. Et du coup, ça me permet de me donner des opportunités. Même si je n'arrive pas à soumettre, derrière, il va forcément ouvrir. Il va forcément s'exprimer. C'est souvent face à des gens qui ne font pas grand chose. Et qui attendent un peu que le combat passe. Si on veut donner un peu de rythme. C'est ce que je vais faire. Après, encore une fois, il faut être sûr de soi sur la clé de cheville. Et puis, il faut être sûr de soi aussi sur la suite des événements. Si jamais je n'arrive pas à soumettre en clé de cheville. Normalement, ça marche bien. Si on est bien orienté vers l'intérieur. L'aviarselle est vraiment surpris. Et on est toujours très bien placé. Et on est assez fort pour faire cette technique.